Les mots du mois Je vais présenter la langue française au Japon, le pays où on ne parle pas français dans la vie quotidienne. Il y a plusieurs mots ou des expressions françaises qu'on utilise en japonais. Surtout, c'est dans les domaines de la pâtisserie, de la gastronomie et de la mode. On peut utiliser les mots croissant ou millefeuille en japonais aussi. On les prononce « krowasan » ou « millefeuille ». Mais ce qui est intéressant, c'est que la prononciation du japonais et du français sont bien différentes. Parfois, on change la signification d'un mot français qu'on utilise en japonais. Par exemple, on peut dire « rendez-vous » en japonais aussi. On dit « rendez-vous », mais quand on dit « rendez-vous » en japonais, c'est plutôt un « date ». C'est donc un rendez-vous avec nos partenaires, nos amis. Après, dans la diplomatie, dans les expressions au bureau, on a un peu utilisé les « tête-à-tête ». Je ne savais pas que c'était une expression française. Je viens de l'apprendre. Les « tête-à-tête », c'est une rencontre, une réunion avec les gens qui sont responsables d'une organisation. Par exemple, quand j'ai entendu « ah, j'ai un rendez-vous cet après-midi » en France, j'imagine que « ah, il va avoir une date » avec quelqu'un. Mais ça peut être un rendez-vous au cadre médical ou après un rendez-vous avec un collègue. Les contextes sont bien différents et c'est intéressant. J'aime bien les expressions « assez tranquilles », « c'est pas grave » et comme ça. Mais en japonais, c'est un peu difficile de le traduire. Donc, quand je parle avec mes amis japonais, mais qui parlent français, j'utilise directement cette expression française pour transférer ces idées de manière précise. Je mélange le japonais et le français. Sous-titrage Société Radio-Canada